coucou bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien et toutes et tous très bien en tout cas je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage de ce vendredi 28 janvier merci votre fidélité merci pour vos petits retours en tout cas qui me font toujours très plaisir d'ailleurs merci pour toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne et je vous souhaite la bienvenue aussi bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent qui m'ont découvert récemment donc nous allons voir ensemble un petit peu partager ce petit moment avec les énergies de ce vendredi 28 janvier avec les portes de l'acquisition tout d'abord pour démarrer ce tirage petit message s'il vous plaît pour ce vendredi 28 janvier voir un peu les messages pour vous aujourd'hui allez nous avons trois petits messages pour vous ici alors faites attention certains ont peut-être une mauvaise image de de vous même voilà alors vous êtes en train de vous éloigner peut-être de la réalité parce que vous êtes en train de vous donner une mauvaise image tout simplement voilà reprenez confiance en vous alors il ya peut-être des petits moments d'égarement peut-être qu'il ya des rêves des dés avez cherché des réponses avec votre mental il ya aussi des fausses croyances peut-être que voilà vous êtes vous avez oui moi je pense qu'il ya eu des fausses images de vous des fausses croyances qui des fausses croyances qui vous ont éloigné un petit peu de la réalité alors pour moi c'est aussi reprendre conscience de ça soyez reconnaissant soyez confiante confiant reprenez confiance en vous en tout cas il ya quelque chose qui arrive pour vous voilà il ya la perle envoyé regardez on va juste poser ses mains comme ça on va recevoir voilà simplement il va falloir changer un petit peu son regard sur soi même il va falloir aussi beaucoup plus dans le ressenti mais sans montrer une fausse image vraiment être vraiment dans la réalité peut-être que vous êtes égaré mais tout simplement de la réalité tout simplement alors moi je vais juste remettre un petit message un petit peu sur la perle ici parce que il ya la reconnaissance la vie va vous ramener quelque chose de très bien voyez on vous demande de l'aligner vos chakras d'être en cohérence avec vous même avec votre mental et votre physique voilà ne vous donnez pas une fausse image rester comme vous êtes ne vous égarez pas même si vous cherchez des réponses et bien voilà ne vous égarez pas à rester cohérent votre véritable vous donc la cohérence par rapport à votre comportement qu'on par rapport à vos paroles il faut vraiment que tout son accord avec vos valeurs profondes pour que l'énergie circule librement c'est la cohérence de 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 vos de vos sept chakras en fait allez on va aller chercher un petit message s'il vous plaît voyez on vous dit que voilà peut-être que vous êtes un moment d'égarement peut-être parce qu'il ya des difficultés actuellement qui vous font égarer un petit peu la réalité vous peut-être vous sous-estimez voilà voilà vous croyez en vous voyez confiance en vous et puis pour essayer aussi de que l'énergie parce que vous pour moi vous êtes en train de vous bloquer vous bloquez votre mental vous bloquez votre corps voilà en retrouvant ce comportement en accord avec vos valeurs profondes et bien on voit que l'énergie va circuler plus librement donc on va aller aligner cette chakras bien sûr parce qu'on vous dit que voilà vous allez vous préparer à un changement il ya une nouvelle page en tout cas qui arrive pour vous nouvelle page vous allez pouvoir écrire donc je pense que il ya peut-être ces difficultés aussi qui vous égare qui vous empêche de voir la réalité c'est simplement ça et que voilà vous allez tourner cette page pour moi il ya une nouvelle page qui va ça ce qui va s'inscrire voilà donc il ya vraiment un changement qui s'annonce un changement qui est en train de se préparer voilà c'est les messages que l'on a pour ce début pour ce début de ce vendredi allez on va aller aujourd'hui bien je veux reprendre le sixième sens on a un petit peu des messages pour vous vous voyez le passé va passer ça sera plus que des souvenirs alors ça peut dépasser douloureux en dépasser l'amour dépasser de difficulté c'est délicat allez j'ai encore un petit message qui vient de se retourner alors allez voilà 1,2,3,4,5ème message bon pour moi il ya vraiment une décision à prendre ici le procès c'est une décision aussi que vous devez prendre par rapport à une situation pour moi on va tourner le doigt un passé un passé difficile passé où vous avez souffert c'est passé alors ça peut être un passé sentimentale ou professionnel ou peu importe de ce que vous avez vécu moi ça me parle qu'on va quand même on va sur du renouveau un évolution par rapport à un passé voilà donc vous avez peut-être envie de tourner une page vous avez vraiment envie de retourner aussi vers l'avenir donc voilà pour moi vous êtes en train de vous projeter dans le futur donc c'est accepté aussi de laisser certaines choses derrière pour en construire de nouvelles c'est peut-être pas par rapport à des mauvaises expériences aujourd'hui on va plutôt dans la réalisation voilà donc pour moi vous allez vous engager sur la voie de renouveau voilà donc vous allez tourner renouveau et vous tourner vers d'autres horizons puisque il est question regardez de déménagement ici donc au déménagement ça peut être au niveau personnel et ça peut être au niveau professionnel c'est à dire que ici il ya le déménagement il ya vraiment une transformation ça vous annonce du renouvellement par rapport à un passé voilà on a vraiment envie d'ouvrir une nouvelle page aujourd'hui et de laisser se passer derrière donc ça peut être dans n'importe quel domaine évidemment puisque ce déménagement ça vous annonce aussi également une transformation un renouvellement tout cas une belle ouverture alors ça peut être un changement de lieu ça peut être un déplacement une transformation qui vous va qui vous apporte de toute façon un renouveau que ça soit un déplacement alors ça peut être un changement de lieu ou un changement d'espace ainsi c'est professionnel mutation ou ou si vous évoluez bien on verra que vous allez peut-être changer de bureau vous allez peut-être changer d'endroit enfin ça peut nous parler de ça aussi ça peut être aussi d'aller dans une autre direction tout simplement qui vous qui vous rendra beaucoup plus heureux ça peut être une période de restructuration pour vous permettre de vous libérer et d'évoluer dans certains domaines bien sûr alors ça c'est vous qui verrez donc pour ça il va falloir qu'on se sépare donc se séparer d'un passé se séparer peut-être de quelqu'un parce que ça peut nous parler qu'on va mettre fin à passer parce que vous avez peut-être aussi cette envie de déménager de changer votre vie de changer de lieu ou d'endroit et bien là on vous annonce on vous dit que ben pour ça pour cela il va falloir faire ce choix de vous séparer ben peut-être de vous éloigner tout simplement peut-être parce que vous avez été déçu parce qu'il ya eu de la tristesse alors peut-être une séparation qui a peut vous causer aussi un bouleversement et de la douleur mais on voit que il ya un éloignement ici alors temporaire ou définitif je pourrais pas vous dire mais en tout cas pour guérir votre coeur voilà alors pour guérir votre coeur si au niveau sentimentale et peut-être aussi cet éloignement ou ce déménagement au niveau professionnel parce qu'il ya quelque chose qui ne vous convenait plus dans lequel on a été vraiment déçu donc aujourd'hui on voit qu'on se sépare mais surtout on change de direction voilà et peut-être c'est une chance pour vous c'est une opportunité c'est aussi la carte de la chance donc c'est vraiment la chance qui tourne aujourd'hui la chance c'est l'harmonie les espoirs aussi mais c'est aussi le bonheur parce qu'on voit que ce votre avenir vous la s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices et que vous allez vraiment est allé dans une réussite assurée en tout cas vous vous disposez de toutes les capacités pour arriver à vos fins donc il ya beaucoup d'éclaircissement carré avec cette carte et ont beaucoup de réalisation et de confiance en soi qui revient donc elle apporte aussi du positif dans le contexte dans lequel vous allez évoluer donc elle vous permet aussi d'aller vers l'avant de réussir d'avoir une belle réussite en tout cas sur quelque chose qui vous passionne alors ça peut être une passion amoureuse la fin d'une histoire et on se tourne sur quelque chose de nouveau donc c'est quelque chose de nouveau c'est dans lequel vous avez vraiment envie de de pousser plus loin parce que ça peut être la carte de votre avenir au niveau sentimentale donc une belle passion qui arrive pour vous et pour d'autres ça peut être une passion professionnelle tout simplement peut-être que vous avez aujourd'hui vous avez trouvé chaussures à votre pied et que vous êtes vraiment attiré par par ce nouveau travail ce nouveau job ou au niveau sentimentale bien les sentiments des sentiments très fort avec une personne voilà donc pour moi c'est une relation profonde voilà et voilà qui qui va bouleverser votre vie voilà donc ça soit un nouveau départ professionnel ou au niveau départ d'un amour avec avec une personne ou vraiment il ya vraiment une passion très 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 forte et puis d'un seul point nous parle aussi d'un procès mais c'est surtout moi je me verrai cette carte aussi par une décision que bas que l'on prend tout simplement on a décidé on décide pour vous c'était vraiment la nécessité de trancher pour résoudre un peu les problèmes par rapport au passé voilà donc si vous avez vous étiez en litige donc vous annonce peut-être des litiges des malentendus ou un divorce par rapport aux choses qui se sont passées c'est vraiment ici ben prendre sa décision d'aller vers quelque chose de plus positif c'est un peu les messages que l'on a pour vous aujourd'hui voilà donc pas mal les messages aujourd'hui allez on va faire un tour avec la libération libération et mission de vie comme tout comme à chaque fois j'aime bien terminé ce tirage général avec cette libération à cette mission de vie avant de commencer bien sûr le domaine sentimentale allez on va aller voir aujourd'hui alors je vais bien mélanger bon nous avons ce chakra du coeur vous voyez ça me parle de la fatigue et encore d'un passé voilà je les ai prises parce qu'elles allaient tomber donc c'est pas la peine que je les retienne parce qu'elles avaient des choses à vous dire tout simplement alors le chakra du coeur bien c'est très bien puisque on voit comme tout à l'heure le jeu nous l'indiquait la passion le coeur l'amour quelque chose qui vous emballe quelque chose on voit peut-être que ça a été perturbé à un moment donné dans votre vie par vos relations difficiles au niveau sentimentale ou par des situations ou des liens toxiques et bien on sait qui vous empêchait d'avancer et bien aujourd'hui on vous dit que vous allez rentrer dans une relation avec beaucoup d'amour ou un travail tout cas qui va vous plaire voilà donc c'est guérir aussi c'est aussi un projet peut-être qui vous tient à coeur ou un nouveau travail qui vous tient à coeur ou c'est simplement l'amour qui arrive dans votre vie tout simplement donc on voit que vous allez ouvrir votre chakra de ce coeur pour justement guérir et puis pour peut-être ouvrir votre coeur à la personne qui arrive dans votre vie alors il y a un moment de fatigue évidemment on peut le voir avec cette carte un moment de fatigue mentale à un moment donné par rapport au passé on a le passé qui est là qui est ressorti donc c'est bien parce que du coup vous allez pouvoir vous libérer de tout ça donc quelque chose qui vous a fatigué le mental quelque chose qui vous a fatigué le corps tout simplement peut-être une grande assitude aussi peut-être un poids aussi trop lourd à porter de plus en plus lourd d'ailleurs et bien on va pouvoir aujourd'hui retrouver un petit peu ces énergies cette fatigue à meilleur sommeil si vous étiez dans la tristesse et bien on va se retrouver dans la joie et si votre mental était fatigué ou votre corps était fatigué et bien on va récupérer toutes ces énergies parce que c'est cette libération qui est importante pour vous par rapport aux choses du passé voyez ce passé qui vous a fatigué qui a fatigué votre corps mais qui a fatigué aussi votre mental et bien vous allez pouvoir vous libérer aussi de ce passé donc si vous avez été bloqué dans le passé que vous n'arriviez pas dépasser une situation ou une relation et bien on voit que tout ça a alimenté un petit peu une certaine forme de souffrance une grande tristesse des liens toxiques avec votre passé ce qui vous a procuré beaucoup d'angoisse par des épreuves par des personnes des situations qui auraient pu vous blesser et bien aujourd'hui on vous dit vous allez pouvoir vous en libérer voilà donc le chakra du coeur voyez il se réaligne on retrouve ces énergies de son coeur puisqu'on va être quand même dans dans un dans un bien-être bien sûr on va pouvoir se libérer de tout ce qui aurait pu vous blesser allez on va les voir avec la mission de vie donc voyez on me parle de burn-out quand même et on vous parle de conquérant de la guérison avec le guide des traversées voyez on voyait on avait bien cette cette burn-out par rapport à la tristesse par rapport à un mental par rapport à un physique fatigué et bien donc ça va là burn-out bien on vous dit que cette carte vous a mis en grande fatigue physique morale et intellectuelle et surtout émotionnelle voilà on voit que vous avez supporté beaucoup de choses beaucoup trop longtemps et que de ce fait voyez ça vous a épuisé mais c'est très bien parce que vous allez pouvoir lâcher prison c'est une étape perturbante mais on voit que ça peut être indispensable à ce renouveau donc on voit qu'il ya eu pas mal de retard pas mal de confusion si votre mental a été vraiment dans la confusion moi je dirais même dans le brouillard alors aujourd'hui c'est bien parce que rien d'ailleurs on a cette avancée le guide des traversées vous dit qu'il ya quelque chose qui s'arrête pour vous aujourd'hui c'est une chance tout simplement et puis bien ici on va être dans on va laisser un petit peu le passé ici parce que elle va on va faire le deuil on va faire le deuil surtout de ce passé de ce qu'on a vécu de ses blessures parce qu'on va vraiment ici passer à autre chose on va passer à autre chose on passe à autre chose et on va vraiment vers un renouveau voilà et on a aujourd'hui comme on a récupéré un petit peu tout ça et bien on va être vraiment dans une vraie envie de progresser parce que voyez ce que j'avais dit tout à l'heure on a vraiment la guérison le conquérant de la guérison bien c'est un beau message aussi parce qu'elle nous a dit que tout simplement bien que vous êtes vous allez pouvoir récupérer votre fatigue vous allez comprendre beaucoup de choses et puis du coup ça va vous aider aussi avoir la capacité à amener à récupérer votre énergie pouvoir vous donner cette force d'aller vers quelque chose donc le chemin de la guérison voilà par rapport à ce passé qui a été là et qui vous a bloqué qui a bloqué un petit peu votre avancée allez on va faire un tour dans la sphère sentimentale avec nos amis donc pour ce vendredi 28 sentimentale s'il vous plaît hop allez sentimentale pour ce vendredi 28 s'il vous plaît petit message avec nos amis alors bon allez voyez on vous annonce qu'il ya eu le burn out ici mais on va retrouver le succès la clarté mentale parce que voilà il faut réagir peut-être se faire aider mais voilà on me parle voyez de crise de burn out peut-être qu'il a fallu vous réagir mais peut-être se faire aider pour retrouver le succès mais on voit que aujourd'hui tous les espoirs sont permis puisqu'on voit on a cette lumière on a ce soleil donc la chaleur qui revient les énergies l'énergie revient dans votre vie allez s'il vous plaît des petits messages s'il vous plaît alors pour moi il ya peut-être une cicatrisation une cicatrisation de votre coeur voyez ça me parle pas quand même peut-être un d'un passé qui a été difficile au niveau sentimentale et que vous avez vraiment vous avez plongé dans dans la déprime la souffrance de votre coeur aujourd'hui tous les où je crois que vous êtes sorti un petit peu de ce burn out et puis moi ça me dit que tous les espoirs sont permis aujourd'hui je pense que vous avez fait le deuil un petit peu de ces souffrances et de ce passé peut-être par rapport aux grâces à une nouvelle rencontre que vous avez pu faire voyez il ya quand même une nouvelle rencontre qui arrive pour vous donc il ya de renouveau sentimentale dans votre vie c'est pour ça qu'on avait ce soleil ici donc je pense qu'on est sorti aussi de cette crise de douleur et tout ça voyez moi ça me parle de tromperie ici donc pour moi il ya la guérison pour vous on retrouve l'équilibre l'harmonie peut-être sûrement par rapport à cette nouvelle rencontre donc je pense qu'on a été blessés par rapport à quelqu'un qui vous a trompé ou qui a porté le masque en tout cas voilà donc aujourd'hui dont on a c'est qu'il s'équilibre cette paix et ce calme qui revient pour vous déjà c'est bien allez on va les voir avec cette nouvelle rencontre on voit qu'il ya des messages peut-être alors peut-être une rencontre que vous avez fait pour l'instant via des messages internet ou voilà simplement vous envoyez des sms vous communiquer en tout cas on voit qu'il ya pas mal de communication alors moi ça parle quand même d'un couple où il ya vraiment eu un masque une tromperie par rapport à votre couple beaucoup de douleurs en tout cas une crise affective quelqu'un qui vous a quand même pas mal blessé donc c'est quelqu'un qui essaie de revenir avec vous actuellement qui essaie de se réconcilier avec vous on voit qu'il ya une séparation avec cette personne qui essaye mais je sais pas il ya comme cette séparation je pense pas que cette personne vous allez accepter qu'elle revienne pour moi il ya plutôt vous avez peut-être guéri pour moi vous avez guéri votre coeur par rapport à ça vous avez fait le deuil de cette situation de vous avez récupéré votre souffrance pour moi vous avez repris tous ces énergies toutes ces bonnes énergies d'ailleurs et je pense que vous avez rencontré quelqu'un d'autre avec lequel ou laquelle vous êtes vraiment en harmonie donc on voit qu'il ya des messages il ya du dialogue à ça peut être des sms mais on voit qu'il ya quand même de la communication avec ça donc ça parle d'un homme ça peut me parler d'un d'une femme tout simplement et que bien va falloir prendre une décision ici peut-être un choix à faire mais on va prendre des décisions avec son âme alors je vais mettre une carte ici on va redemander deux petits messages pas plus avec le petit message s'il vous plaît bon moi on parle d'âme sœur ici d'habitation je vais prendre les cartes qui allaient tomber j'ai demandé deux mais c'est pas grave alors pour moi alors moi ça parle de deux hommes quand même bon bon pour moi l'homme superficiel c'est ce qui vous a fait souffrir c'est à dire c'est quelqu'un qui allait qui allait chasser un petit peu à droite à gauche comme on dirait il va la pêche la pêche à la grenouille non mais je rigole mais c'est vrai c'est quelqu'un qui n'était pas sérieux c'est quelqu'un superficiel mais qui avait tendance à charmer l'élégante charmeur et qui avait tendance peut-être à cumuler les aventures voilà on voit que vous avez beaucoup souffert avec ça donc pour moi cet homme superficiel et bien voilà on voit qu'il ya eu cette séparation donc aujourd'hui il ya une autre personne qui arrive dans votre vie et là va falloir vous décidez donc on voit qu'il ya pas mal de communication de la bonne communication pour moi si vous êtes vous êtes pas encore vu bien pour moi il ya une invitation ici il ya cette chance aussi qui s'offre à vous avec cette nouvelle personne cette belle opportunité on vous dit même que ça peut être votre âme soeur alors je vais remettre un petit message voilà mais cette personne on voit que il ya vraiment c'est quelqu'un qui vous comprend c'est quelqu'un qui à l'écoute il ya une grande protection avec cette nouvelle rencontre pour moi je vois quelqu'un qui est protecteur un pour vous quelqu'un qui serait protecteur on vous parle d'homme de dame sœur aussi voilà donc ça peut être un homme et ça peut être une femme bien sûr puisque c'est un tirage général donc pour moi il ya vraiment ici ben vous allez être face à un choix on va falloir prendre cette décision bon pour cette personne moi je vois que c'est terminé pour vous vous avez beaucoup souffert mais n'avait pas envie de de retourner dans dans cette grisaille dans ses pleurs et dans ses chagrins je pense que justement aujourd'hui je pense que vous êtes guéris voilà je pense que c'est la page qui s'est tournée aujourd'hui il ya un meilleur avenir pour vous il ya une belle rencontre en tout cas allez petit message de la mission de vie bon c'est peut-être une personne que vous avez rencontré bas sur internet via internet alors je crois que j'ai un message qui s'est retourné un message pour ce vendredi 28 alors va sur internet j'ai plus de voix moi la technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie que ce soit via les ressources que tu y trouvera ou pour faire connaître tes projets il n'y a pas de hasard voyez va sur internet internet on peut trouver tout ce qu'on veut même des rencontres on peut faire des rencontres aussi sur internet ou simplement et bien peut-être que au niveau professionnel et bien vous allez peut-être sur internet pour vos projets pour pour faire connaître aussi vos projets tout simplement donc il n'y a pas de hasard voilà mettez la technologie à votre à vos profils à votre profil d'ailleurs et puis on vous dit de vous faire confiance les amis donc décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et et fois voilà les amis ce petit message pour conclure ce tirage de ce vendredi 28 janvier j'espère qu'il vous aura parlé n'hésitez pas à faire vos petits retours parce que ça me fait toujours plaisir de savoir je vous remercie infiniment tout cas de m'avoir écouté merci également pour votre fidélité je vous embrasse tous très très fort je vous souhaite un excellent vendredi et puis surtout prenez soin de vous à demain